Le 14e dimanche de la Nessée Sœur Claire, c'est le 14e dimanche de la Nessée. Nous allons entendre votre commentaire sur l'évangile de Saint Luc, l'envoi des 72 disciples. C'est dans Saint Luc, chapitre 10, verset 1 à 20, avec des coupures. Alors effectivement, c'est l'envoi des 72 disciples. Ailleurs, on dit qu'ils sont 70. Enfin, ce qui compte, c'est qu'il y a 70 dans l'histoire. Ça commence comme ça. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72. D'autres manuscrits disent qu'il en a envoyé 70. Le but, en tout cas, c'est de dire qu'ils sont envoyés pour le monde entier. Dès les origines, dans la tradition juive, 70, ça couvre les nations du monde entier. Vous avez un midrash sur l'histoire de Babel. Quand il est dit que Dieu dit, descendons pour voir ce qui se passe, parce que les nations, ça ne va plus du tout. C'est le totalitarisme, ils sont en train de... La pensée unique, etc. Bon. Et donc, Dieu dit aux anges, c'est à partir de Genèse 11, 7, qu'existe ce midrash. Genèse 11, 7, où Dieu dit, donc voici que tous sont un seul peuple, etc. Et au verset 7, « Allons, descendons, et de là, confondons leur langage, pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. » Descendons, la tradition juive dit, c'est Dieu qui parle aux anges. À quels anges ? Aux 70 anges gardiens des 70 nations qui existaient. Je vous lis le midrash. Alors le Seigneur dit aux 70 anges qui se tiennent devant lui, « Venez donc, descendons pour confondre là-bas leur langage, pour qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » La parole du Seigneur se manifesta sur la ville, et avec lui les 70 anges, correspondant aux 70 peuples, chacun ayant avec lui la langue de son peuple, et dans sa maison les caractères de son écriture. » Voilà. 70 nations, 70 anges gardiens, Jésus en envoie 70, et également au livre de la Genèse, il est dit que quand Jacob est arrivé en Égypte avec toute sa famille, qui représentait aussi une totalité, là c'est encore dans la Genèse chapitre 46, verset 27, « Les fils de Joseph qui lui naquirent en Égypte étaient au nombre de deux, total des personnes de la famille de Jacob qui viennent en Égypte, 70. » Alors ce n'est pas un hasard si Jésus en envoie 70 ou 72, en mission. Ça veut dire que la terre entière est concernée par l'évangélisation. C'est très important de dire ça tout à fait au début de ce texte, d'envoi en mission. On verra après pourquoi. Ensuite, il est dit qu'ils sont 72 ou 70, peu importe, c'est pareil, il les envoie deux par deux. Pourquoi deux par deux ? Il y a un très beau commentaire de Saint Grégoire le Grand qui dit ceci, « Notre Seigneur et Sauveur, frère bien-aimé, nous instruit tantôt par ses paroles, tantôt par ses œuvres. Ses actions même, en effet, sont des préceptes. Car lorsqu'il agit sans parler, il nous montre ce que nous avons à faire. Voici donc qu'il envoie ses disciples en prédication deux par deux parce que la charité a deux préceptes, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ainsi, le Seigneur envoie prêcher ses disciples deux par deux pour nous signifier, sans rien dire, que celui qui n'a pas la charité envers autrui ne doit en aucune manière entreprendre le ministère de la prédication. » Voilà le commentaire pour les deux par deux, les 70, c'est bon, on en a déjà parlé. Alors, je vais passer au verset 4 de ce chapitre 10 de Saint Luc où il est dit quand même curieusement « Ne saluez personne en chemin. » C'est quand même un peu curieux cette histoire. Pourquoi il est écrit « Ne saluez personne en chemin ? » Alors, il y a au moins deux raisons. La première, c'est qu'il faut aller droit au but. Le Seigneur les envoie dans des villes précises où lui-même se rendra après pour annoncer sa venue. Donc, on ne traîne pas en chemin. Et deuxièmement, « Ne saluez personne sur le chemin. » « Saluer », ça veut dire aussi annoncer la bonne nouvelle, annoncer le salut. Quand vous annoncez le salut, arrêtez-vous un long moment. Ne faites pas ça en passant. On ne fait pas des rencontres en passant. On ferait des vraies rencontres ou alors on se donne rendez-vous pour plus tard. Voilà les deux raisons pour lesquelles il est écrit « Ne saluez personne en chemin. » Enfin, deux raisons. Il y en a peut-être encore d'autres. Je saute ensuite au verset 11. Je prends quelques versets qui sont peut-être un petit peu plus compliqués. Au verset 11, où il est dit « Même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. » Il faut dire ça à ceux qui ont refusé de recevoir l'annonce du royaume. « Même la poussière de nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. » Alors, la poussière collée aux pieds, ça veut dire quelque chose qui fait partie de ceux à qui on a essayé d'annoncer le royaume. Quelque chose qui leur appartient, quelque chose qui est lié à l'endroit où ils habitent. C'est donc une poussière, d'une certaine manière, impure. La poussière, le sol que nous foulons, est en relation avec ce que nous y vivons. La preuve Moïse, le sol que tu foules est un sol sain ou la terre que tu foules est une terre sainte. Et je vous rappelle, le contraire de ça, de secouer la poussière qui est collée aux pieds, c'est l'histoire de Nahaman le syrien. Au deuxième livre des rois, au chapitre 5, au verset 17, Nahaman guérit pour dire « Je vais toujours prier sur une terre sainte. Je veux prier le Dieu vrai et unique. » Il dit à ses serviteurs « Permets qu'on donne à ton serviteur de quoi charger de terre deux mulets, car ton serviteur n'offrira plus ni holocauste, ni sacrifice à aucun autre Dieu qu'au Seigneur lui-même. » Donc, il transporte de la terre sainte pour montrer son désir de prier le Dieu saint unique. Alors là, c'est le contraire. Il secoue la poussière de leurs pieds parce qu'ils n'ont rien à faire avec cette poussière du refus de l'annonce du royaume de Dieu. Donc ça, c'est le verset 11, avec même la poussière de votre ville, on n'en veut pas. Ensuite, je passe au verset 17, où il est dit que les disciples reviennent tout joyeux parce que les démons leur ont été soumis dans le nom de Jésus. Ils disent ceci, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Ça veut dire que s'accomplit ce que le Seigneur leur avait demandé quand il les a envoyés en mission. C'est ce qui est écrit au chapitre 9 de Saint Luc, au premier verset. « Ayant convoqué les douze, il leur donna puissance et pouvoir sur les démons et sur les maladies pour les guérir. » Et ensuite, il les envoie proclamer le royaume. « Ce pouvoir divin que Dieu leur donne, ils le mettent en pratique. » Et il y a un très beau commentaire de Saint-Hilaire là-dessus. « Toute la puissance du Seigneur est ici communiquée aux apôtres. En Adam, ils avaient été créés à l'image et ressemblance de Dieu. Maintenant, ils reçoivent l'image et ressemblance du Christ. Dans le pouvoir des miracles, ils ne diffèrent en rien de lui. Tout le mal dont l'impulsion de Satan avait accablé le corps d'Adam, les apôtres vont l'en purifier parce qu'ils communient à la puissance de leur maître. » Alors, on comprend que ceux-là les réjouissent. Victoire sur Satan, victoire sur toutes les forces du mal. Les démons leur sont soumis et Jésus leur rappelle au verset 19 « Je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpent et scorpion et de fouler au pied l'ennemi. » Ça, ce qui était déjà, c'est ce qu'on chante au psaume des complis du dimanche, au psaume 91, au verset 13. « Sur le fauve et la vipère, tu marcheras, tu fouleras le lionceau et le dragon. » Donc, les disciples sont particulièrement réjouis de voir s'accomplir ce que le Seigneur leur avait annoncé. Et la réponse du Seigneur, c'est « Il y a une joie encore plus grande. » Et cette joie, c'est celle qui est dans le ciel. Joie sur la terre parce que victoire de Satan, mais qui peut toujours être une victoire provisoire tant qu'on n'est pas au ciel. La joie au ciel est une joie complètement définitive parce que la joie au ciel, c'est la victoire définitive de l'amour de Dieu. Ceux dont les noms sont inscrits dans les cieux, dont il est question ici, « Réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans les cieux. » Ça veut dire « Réjouissez-vous pour la vie éternelle et pas seulement d'une joie sur cette terre, y compris si cette joie célèbre la victoire sur Satan. » Et je reviens donc à l'annonce qui est destinée à toutes les nations parce que ceux dont les noms sont inscrits, là, c'est dit aux disciples, aux apôtres, mais c'est prévu pour tous les hommes. Pour les vainqueurs à la suite du Seigneur, c'est ce qui est dit dans l'Apocalypse au chapitre 3, au verset 5, « Le vainqueur sera donc revêtu de blanc et son nom, je ne l'effacerai pas du livre de vie. » Mais en même temps, au chapitre 49 d'Isaïe, au verset, oui, 49 au verset 6, le Seigneur dit qu'il a envoyé son serviteur pour que mon salut atteigne aux extrémités de la terre. 70 ou 72 disciples parce que la terre toute entière est concernée, tout le monde est appelé à avoir son nom inscrit dans les cieux. C'est dit encore une fois, je reviens à l'Apocalypse, chapitre 7, verset 9, où il est dit qu'apparaît dans le ciel une foule immense que nul ne peut dénombrer de toute nation, race, peuple et langue, le monde entier. Et je termine encore avec saint Jean, au chapitre 3, au verset 17, où il est rappelé que Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est-à-dire que le but de l'incarnation, c'est que tous les noms de tous les hommes soient inscrits dans le ciel et qu'ainsi, il y ait grande joie au ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada